Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui pour vous, une recette de saumon sur planche de cèdre, première recette poisson du blog. A nous ! Pour faire un saumon sur planche de cèdre, il vous faut un saumon et des planches de cèdre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ces planches, vous en trouverez dans tous les endroits où on vend des produits de barbecue, les Truffaut, les Castaux, les Leroy Merlin, etc. Elles ne sont pas forcément données-données, mais ça va vous donner un plat 4 étoiles. C'est parti, je vais vous montrer comment faire. Il va vous falloir déjà un beau filet de saumon. J'ai enlevé les épines dorsales, toutes les arêtes. Vous voyez, il a été vraiment généreux mon poissonnier, il m'a donné une belle pièce de filet de saumon. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est que ces deux planches-là, on va les faire tremper environ une heure dans de l'eau. Ça va permettre à ce qu'elles dégagent vraiment beaucoup de fumée. On va commencer par mettre du citron sur le saumon. OK. Bien partout. Sel, poivre. On n'aura vraiment pas besoin d'autres épices parce que je vous assure que ces planches, elles vont donner un goût de fumée incroyable. On dispose quelques rondelles de citron. Bon, la prochaine étape, ce sont ces planches-là que l'on va mettre d'un côté du barbecue. Quand elles commencent à fumer et légèrement noircir, on va les mettre de l'autre côté pour les faire cuire en cuisson indirecte. Comme mon saumon est très grand, j'ai pris directement les deux planches de cèdre. Voilà, le barbecue est bien chaud. J'ai mis mes planches en cuisson directe. Une fois qu'elles sont noires et qu'elles commencent à fumer, on va pouvoir les retourner. Dans un premier temps, il va falloir pulvériser un peu d'eau. Ok, je peux les retourner. Et on va les mettre dans le sens de la longueur. Voilà. Donc là, on va réduire au minimum pour ne pas que la planche prenne feu. On va fermer. Et on garde surtout à portée de main notre thermomètre. Une fois que ce sera 58 degrés à l'intérieur, ce sera bon pour le sortir. On dit qu'il faut à peu près 15 minutes pour 500 grammes. Vu comment il est beau ce filet de saumon, on va en avoir pour 20-25 minutes. A tout à l'heure. Et donc là, la cuisson parfaite correspond à 58 degrés. Vu la couleur, on ne doit pas être loin. 58 degrés. Allez, très bien. On est arrivé à la cuisson parfaite. Voilà. Notre saumon est cuit sur les planches de cèdre. Ça sent super bon. C'est vrai qu'on dirait un petit peu cette odeur. Presque comme dans un sauna. Ça nous fait vraiment penser à tout ce qui est côté nordique. Entre le saumon, cette odeur de sauna. Waouh, on y est vraiment. Il existe différentes planches. Donc à l'érable, au cèdre. Celle-ci, c'est du bois alimentaire. Donc vous n'en faites pas, il n'y a aucun problème sur ça. Ce thermomètre-là est vraiment super parce qu'il nous permet d'avoir une lecture digitale instantanée de la température des viandes ou des poissons ou des différents aliments. Le problème, c'est que je peux rarement vous dire, pour tel aliment, il faut tel degré, etc. Ça va dépendre des conditions extérieures. Ça va dépendre du chaud. Ça va dépendre de votre type de barbecue. De plein, plein de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va se mettre d'accord sur un type de température. Allez, on va découper et puis on va manger ça. Vous voyez, quand on a une peau qui est craquante comme ça, avec du jus qui ressort bien. C'est qu'on y est, là. C'est vraiment super. C'est rosé. C'est hyper bien cuit. Ça aussi, c'est vachement barbecue. Vous emmenez ces planches comme ça. La présentation, elle est nickel au milieu de la table. Personne n'aura jamais mangé un saumon sur planche de cèdre comme ça, à part s'il est étalé déjà en Amérique du Nord. Petite précision, ces planches, vous voyez qu'elles vont donner un goût vraiment exceptionnel. Par contre, sur un gros filet comme ça, que l'on a laissé 20-25 minutes, elles ont noirci, elles ont bombé. Donc, on peut faire une, voire deux utilisations au grand maximum. C'est le seul inconvénient de ces planches. Et voilà, la première recette de poisson sur le blog Le Barbecue de Rafa touche à sa fin. Un magnifique saumon sur planche de cèdre. Si vous voulez avoir encore plus de recettes, allez sur le compte Facebook, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, sur le compte Instagram, sur le Pinterest ou sur le blog LeBarbecue de Rafa.com. A bientôt pour de nouvelles recettes.